L'expert psychologue décrit une femme au fonctionnement rigide et souffrant d'une légère déficience intellectuelle. Fortes mésestimes de soi, carences affectives majeures, le portrait de Virginie Daras se dessine au travers de son enfance difficile, marquée par un viol à l'adolescence. A la question « Pourquoi Marina et pas les autres enfants ? », l'expert répond que les troubles de l'attachement se sont mis en place dès la naissance de la petite. Non désirée, abandonnée à sa naissance puis récupérée, Marina cristallise l'échec du couple Daras-Sabatier. Mon hypothèse, dit l'expert, c'est qu'elle souhaitait inconsciemment garder cet enfant près d'elle comme souffre douleur. A la fin de la déposition, les avocats des partis civils soulèvent la légèreté de cette expertise. La psychologue indique que Virginie Daras est soumise aux hommes. Maître Spinner répond que l'accusé faisait dormir son mari sur le canapé pendant qu'elle couchait avec son amant. Même le président de la cour l'interpelle. Le magistrat instructeur vous pose la question de la nymphomanie de Virginie Daras. Vous ne répondez pas à sa demande. L'expert répond « Je ne l'ai pas abordé avec elle. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'abordera la question des actes de cruauté et de barbarie qui sont aujourd'hui reprochés à Virginie Daras. »